Générique 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 Bonjour, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mme Laurette Ankelings, présidente du PS du Parti Socialiste bruxellois, présidente ou chef de groupe PS à la Chambre, ex-vice-première ministre, ex-ministre Mme Laurette Ankelings. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Ankelings, on va parler de ce qui se passe en Belgique, de ce qui s'est passé à Paris, les attentats malheureux, l'alerte terroriste à Bruxelles et en Belgique de manière générale. Alors, Didier Renders, un de vos anciens collègues, actuel ministre des Affaires étrangères, a déclaré il y a 2-3 jours à une télévision française que la Belgique, où les services de sécurité cherchaient, ou recherchaient entre 5 et 10 personnes armées, lourdement armées, prêtes à commettre des attentats terroristes ici à Bruxelles. Et puis, 2 jours après, on réévalue le niveau d'alerte terroriste, on le diminue de 4 à 3. Trouvez-vous sa logique, Mme Ankelings ? Non, je ne trouve pas sa logique et je pense que le ministre des Affaires étrangères a commis une grosse faute de communication. Alors, revenons à l'essentiel. La menace, pour le moment, en Belgique, elle existe. Elle est sérieuse. Elle existe sur l'ensemble du pays, comme elle peut exister dans d'autres pays, comme en France, en Allemagne, comme dans d'autres pays. La région bruxelloise a été mise sous niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autorités de sécurité estimaient qu'un attentat pouvait être réalisé à très court terme. Et donc, il y avait un danger imminent. Bien. Alors, un jour, deux jours, bon. Mais 6 jours après, on était toujours en niveau 4. Alors, pour qu'on nous comprenne bien, et pour les habitants de Bruxelles, ils le savent mieux que quiconque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des hommes et des femmes qui ont peur, qui s'angoisse. Ça veut dire une situation sociale et économique qui se dégrade. Ça veut dire une situation au niveau de la culture, avec tous nos événements, nos musées fermés, ou au niveau des écoles, avec nos écoles fermées, ou au niveau de la mobilité métro fermée, qui était insoutenable. Donc, il fallait voir clair est-ce qu'il y avait imminence ou pas de la menace, hier, l'OCAM, qui est l'office d'analyse de la menace, a dit, non, c'est terminé. On en revient à une menace sérieuse, mais plus imminente. Et donc... Bruxelles... Normalement, et j'en suis personnellement extrêmement heureuse. Mais il y a eu un climat de psychose. Il y a eu un climat de psychose, notamment parce qu'on n'a pas géré la communication, parce qu'on a permis à tout le monde de dire n'importe quoi, sans que cette communication, elle soit maîtrisée par notre centre de crise. C'est comme cela qu'on a eu une ministre de la Santé, alors que jamais le centre de crise n'avait parlé de ça, qui a dit, ouh là là, les services de secours sont en danger. On a eu un ministre des Affaires étrangères, alors que le centre de crise ne parle pas de ça, qui dit, ouh, il y a 10 djihadistes armés dans nos rues. On a eu d'autres qui ont dit, attention, dans nos écoles c'est dangereux, alors que le centre de crise a toujours dit que les écoles n'étaient pas une cible. Donc il y a eu des grands problèmes d'information et de communication qui ont produit une psychose. Alors déjà la peur, elle était là, la peur normale, parce qu'il y a une menace sérieuse, mais là on a viré à cause de ces erreurs de communication dans la psychose. Alors, est-ce que Charles Michel, le premier ministre, a associé l'opposition dans sa gestion de la crise ? On a vu François Hollande en France qui recevait les chefs des différents partis politiques français, majorité comme opposition. Est-ce que les choses se sont déroulées de la même manière ici en Belgique ? Non, non. Par contre, il a ouvert les portes du Conseil national de sécurité aux régions et communautés. Monsieur Vervoort, Rudy Vervoort pour Bruxelles par exemple, Rudy Demotte pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont pu s'y rendre. Et d'autre part, une commission terrorisme vient d'être créée au Parlement, j'en fais partie, où on va chercher un consensus national autour des mesures nécessaires à prendre pour mieux protéger notre population contre le terrorisme. Alors, tout va pour le mieux maintenant puisque l'alerte terroriste est descendue d'un cran. Est-ce que tout va pour le mieux pour vous ? Non, la vie reprend. Le métro recommence à Bruxelles, les écoles sont réouvertes, des événements maintenant se déroulent et d'ailleurs j'en appelle tout le monde, en Belgique mais aussi à l'étranger, à venir dans notre pays, à soutenir notre pays, la Belgique et Bruxelles. Cela étant dit, il va falloir maintenant voir ce qui s'est passé et quelles sont les failles. Est-ce qu'il y a eu des failles, des erreurs, des fautes au niveau de nos services de sécurité, de nos services de renseignement ? Est-ce qu'il y a eu des fautes dans le chef de certains ministres comme les ministres de l'Intérieur ? Ça, ce sont des questions légitimes qu'on devra se poser. Mais vous posez une question importante à savoir, est-ce que tout va comme avant ? Non, la peur a engendré une simplification et parfois on n'a plus vu l'autre qui vit ici comme un frère ou comme une sœur. Notamment, la communauté arabo-musulmane a été plus stigmatisée que d'habitude. Des hommes et des femmes ont témoigné d'être, je dirais, victimes d'un regard qui n'était pas le bon. Et donc, il va falloir reconstruire. Moi, je suis fière de vivre dans un pays où on veut le vivre ensemble, où on veut se respecter, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions politiques ou religieuses. Et donc, il va falloir du temps pour reconstruire cela. Mais c'est absolument nécessaire et indispensable. Vous entendez peut-être certaines personnes de cette communauté arabo-musulmane qui se disent mais pourquoi on doit tout le temps se justifier pour des actes qu'on n'a pas commis et pour une idéologie à laquelle on n'adhère pas ? Ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. François Hollande à Paris, aux Invalides, lors de l'hommage aux victimes de Paris, a dit quelque chose de très très beau. Il a dit que c'était simplement une bande d'assassins pour lequel Dieu a été trahi. Et je pense qu'il faut le voir comme cela, ni plus, ni loin, ni moins. C'est une bande d'assassins, de barbares fanatiques. Et cela n'a rien à voir avec l'islam. Et je pense qu'il faut le dire, qu'il faut le répéter. Il faut se serrer les rangs, se serrer les coudes ensemble pour dire pas au nom d'Allah. Madame Anconix, mais cela ne cache pas ou n'empêche pas une réalité. C'est que tous ces terroristes sont d'origine arabo-musulmane et je dirais même d'origine maghrébine, pour ne pas dire marocaine, presque à 100%. Et presque tous proviennent, en tout cas pour trois d'entre eux, de ceux qui ont commis les attentats de Paris, plus les autres qui ont commis les attentats précédents, proviennent de la même commune. Molenbeek, c'est un genre qui est devenu la commune belge la plus connue au niveau international. Certains de vos adversaires politiques ont tout de suite pointé du doigt la gestion de Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre socialiste de cette commune. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou vous pensez que c'est un règlement de contradiction ? Plusieurs choses à dire. En Belgique, comme dans d'autres pays, il y a des foyers de radicalisation. En Belgique, on a considéré qu'il y a dix communes où ces foyers sont présents. Molenbeek fait partie de ces dix communes. Mais on connaît ça aussi dans d'autres pays. Et cette radicalité, il faut la combattre. Ça ne fait pas partie du vivre ensemble, cette radicalité. Ça, c'est la première chose à dire. Deux, Philippe Moureau. Je trouve que c'est un homme exceptionnel. Voilà, je le dis et je le répète, c'est le père de la loi anti-racisme. C'est lui qui a absolument voulu qu'on apprenne à mieux vivre les uns avec les autres. Est-ce qu'il a commis peut-être des erreurs ? Qui n'en connaît pas ? On verra ça. Mais ce que je sais qu'il a fait à Molenbeek, c'est travailler pour le vivre ensemble. Cela étant dit, Philippe Moureau a été détesté par les radicaux. Le groupe Sharia for Belgium, qui venait d'Anvers, apôtre de la radicalité violente, a fait une manifestation contre Philippe Moureau. Ce sont des choses qu'il faut rappeler à l'heure où certains ont envie de l'accuser. Cela étant dit, il y a des questions pour Molenbeek. Par exemple, le ministre de l'Intérieur avait transmis à la bourgmestre une liste de personnes potentiellement dangereuses. Et sur cette liste-là, tous ceux qui ont commis les attentats de Paris et qui habitaient Molenbeek y sont. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'au niveau de la commune de Molenbeek, la bourgmestre n'a pas mis les services de prévention au service de la lutte contre le radicalisme ? Ou plutôt, est-ce le ministère de l'Intérieur qui a dit à la commune, ne vous en occupez pas, je m'en occupe. Mais alors, comment s'en sont-ils occupés ? N'oubliez pas qu'on a su que quelques jours, quelques temps avant les attentats de Paris, la police fédérale en Belgique avait considéré que les frères Abdel Salam ne présentaient pas une menace particulière. Donc, on ne va pas faire porter le chapeau peut-être à la nouvelle bourgmestre de la commune de Molenbeek. Mais vous savez très bien que la commune ou les autorités communales n'ont pas les moyens de combattre effectivement le radicalisme. Voilà, comme vous avez constaté, moi je ne porte pas la responsabilité ni à l'ancien bourgmestre ni à la nouvelle. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que certains, la NVA, qui n'aime pas l'unité nationale, qui n'aime pas Bruxelles et qui n'aime pas le PS, ont tout de suite essayé d'attaquer Molenbeek. On a entendu, il faut nettoyer Molenbeek. C'est le ministre de l'Intérieur, Yann Yann Bonn, qui a déclaré ça. Exactement. Il faut nettoyer. On avait en tête les mots de Sarkozy parlant des banlieues parisiennes. Il faut les nettoyer au Karcher. C'est des mots graves. On nettoie des déchets. Il a employé ce mot. Ce mot est grave et il a porté atteinte à l'honneur de Molenbeek. Il y a des problèmes à Molenbeek. Ce n'est pas pour ça qu'on peut utiliser ces mots-là, ni accuser finalement une ville d'être responsable de tout. Par contre, comme je vous le dis, on interrogera la semaine prochaine le ministre de l'Intérieur sur notamment l'accompagnement en Belgique de ce qu'on appelle les retournis, c'est-à-dire les personnes qui sont allées en Syrie et qui sont revenues en Belgique. Alors justement, certains analystes nationaux et internationaux pointent du doigt le laxisme des autorités sécuritaires du pays, de la Belgique. Ils disent, voilà, on savait, on voyait, les gens partaient, revenaient de Syrie en Syrie en Belgique. Il y avait des mosquées qui radicalisent des jeunes et qu'à travers ces mosquées, moi j'ai encore lu hier dans la livre, je crois, que les services de sécurité et de renseignement belges surveillaient une mosquée qui fréquentaient par des jeunes qui se sont radicalisés, qui partaient au fur et à mesure vers la Syrie, on surveillait tout ça et on n'a rien fait. Alors, il n'y a pas de responsabilité à pointer dans ce pays, madame Hawkins ? Si, et vous avez très bien pointé le doigt sur le problème, sur les failles, sur les fautes éventuelles. Alors, j'ai demandé au Parlement et j'ai obtenu que l'on puisse réaliser une enquête sur nos services de renseignement et sur nos services de police pour voir ce qui a fonctionné, parce que heureusement il y a des choses qui ont fonctionné et qui ont bien fonctionné, et sur les choses qui n'ont pas fonctionné, pour améliorer justement notre réponse à la menace terroriste, qui est une menace qui risque de durer. Les résultats de cette enquête seront connus au mois de février, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir, mais tiens, voilà ce qui a bien fonctionné, voilà les erreurs qui ont été commises. Une commission d'enquête parlementaire n'est pas prévue, n'est pas adaptée à ce... C'est en quelque sorte une commission d'enquête parlementaire, puisque ce sont des services spécialisés qui font cette enquête, avec des magistrats, avec des anciens, des services de police et de sécurité, avec des experts extérieurs, et les conclusions de ces enquêtes vont être transmises à une commission spéciale au Parlement, qui s'appelle la commission de suivi des services de police et de renseignement, dont je fais partie, et nous aurons l'occasion, à ce moment-là, de vérifier ce qui s'est passé réellement. Alors, madame Anconix, vous êtes une femme politique, on va dire une grosse pointure, du paysage politique belge, mais vous êtes également une mandataire locale, puisque vous siégez à la commune de Scarbeck, donc vous fréquentez les Bruxellois, donc vous fréquentez également les quartiers populaires, à Bruxelles, à Scarbeck, comme à Molenbeck, puisque vous connaissez très bien cette commune. Et les jeunes qui se radicalisent, et très vite, et qui, pour certains d'entre eux, étaient des petits délinquants, des petits voyous, on va dire, entre guillemets, qui sont vite radicalisés, alors les gens ne comprennent pas comment ça se fait que ce processus se soit fait de manière très très vite avec ces jeunes-là, qui n'étaient pas, on va dire, des religieux apparents. Certains disent que c'est à cause peut-être des discriminations, du racisme, du chômage, je ne sais pas, du manque d'opportunités pour ces jeunes. L'or est-on que l'inx pour vous ? Quelles sont les causes ? Elles sont multiples. Et évidemment que la radicalité violente s'épanouit plus là où il n'y a pas d'espoir. Et quand il n'y a pas de travail, quand il y a des mauvaises conditions de vie, il y a le désespoir. Mais nous avons eu un très beau débat à Scarbeck au Conseil communal cette semaine. On faisait le point, justement, sur la situation à Scarbeck, qui n'est pas simple non plus. Et on faisait les constats que les personnes, les jeunes qui se radicalisent, il n'y a pas un profil. Il y a des personnes qui vivent dans des familles très aisées et d'autres qui tirent, comme on dit, le diable par la queue, qui ont des difficultés. Certains ont un emploi, d'autres pas. Certains sont en décrochage scolaire, d'autres sont de très très bons élèves. Certains sont d'origine arabo-musulmane, d'autres pas. Et donc, il n'y a pas un profil. C'est ça qui rend aussi le combat contre ce barbarisme, ce fanatisme difficile. Ce que l'on sait, en tout cas, et de nombreux experts l'ont démontré, c'est qu'ils sont recrutés, en quelque sorte, comme on recrute pour une secte. Et que ça peut être très rapide, qu'un jeune, en une semaine, peut basculer. En une semaine, jeune homme, jeune femme. Et donc, c'est ce phénomène sectaire qui est d'autant plus présent que l'Internet, que les réseaux sociaux, jouent un rôle parfois très néfaste. Et donc, c'est aussi par là qu'il faut travailler avec nos services de prévention sur le terrain, avec des modalités de contrôle et de contre-offensive sur Internet. Certains disent qu'on ne sait pas combattre légalement le radicalisme en Belgique. Il n'y a pas des outils juridiques pour combattre le radicalisme, puisque être radical, in fine, n'est pas considéré comme étant un délit. Si, quand même. Vous savez, nos lois en Belgique peuvent permettre d'arrêter des discours, par exemple, de haine. Nous avons une loi contre le racisme, Philippe Moureau. Il y a une loi anti-discrimination, moi-même. Le discours sur les femmes, sur les non-croyants ou ceux qui ont une conviction différente, dire quelqu'un parce qu'il n'a pas la même confession que c'est un mécréant peut être poursuivi. Mais on ne l'a jamais fait. C'est ça, le laxisme, peut-être, que certains critiquent. Dans des mosquées, certains disent qu'aujourd'hui, dans des mosquées bruxelloises, plusieurs prêches n'arrêtent pas de blâmer quotidiennement les juifs, les mécréants, les infidèles, les croisés, les chrétiens, etc. Et pour certains, c'est un discours religieux qui fait partie, qui rentre dans le cadre de la liberté de croyance et de religion. Comment faire l'équilibre entre combattre ce discours que vous appelez discours de haine et que certains pensent ou présentent comme étant un simple discours religieux ? Ce n'est pas un discours religieux. Et ça va à l'encontre, je pense d'ailleurs, des textes sacrés. Ce n'est pas un discours religieux, c'est un discours illégal. En Belgique, on peut être poursuivi, condamné, aller en prison pour un discours pareil. Alors, le gros problème, vous avez des mosquées qui sont reconnues par l'État, avec un financement des lieux de culte, avec un financement aussi de ce que l'on appelle des ministres du culte. Moi, je l'ai voulu pour ne pas faire de discrimination entre les cultes. – Vous étiez ministre de la justice. – J'étais ministre de la justice et j'ai voulu ce financement des cultes. Mais le gros problème, c'est qu'on a beaucoup de lieux de culte qui n'ont pas demandé la reconnaissance, où les gens se réunissent dans des lieux presque secrets, où on n'a pas accès, où on ne peut pas vérifier s'ils ne tiennent pas des discours qui vont à l'encontre de l'État de droit. – Contrôler, surveiller ces mosquées ? – Absolument, je pense qu'il faut le faire dans le respect, évidemment, de la liberté de religion, qui est une liberté inscrite au cœur de notre constitution. – Mais qui pourrait troncer et dire que ça fait partie de la liberté de religion ? – Mais la loi, c'est inscrit dans la loi. – Donc il faudrait porter plainte à chaque fois qu'on constate un discours considéré comme haineux ? – Il faut oser porter plainte contre les discours de haine et de violence. – Et qui pourrait faire ça ? – Alors, ça peut être des personnes, des particuliers, ça peut être le Centre pour l'égalité des chances, ça peut être le parquet, c'est-à-dire les pas belges, les procureurs, qui peuvent effectivement porter le fer là où ça fait mal. – Vous pensez qu'il faut maintenant serrer un peu les vis, puisqu'on a laissé trop faire ? On a laissé trop certaines mosquées prêcher certains discours ? – Pour continuer comme je le veux, à plaider le vivre ensemble, c'est-à-dire se respecter les uns les autres, quelles que soient nos origines et nos convictions politiques ou religieuses, qu'on soit homme ou femme, alors il faut être beaucoup plus dur pour ceux qui ne respectent pas ça. Et donc oui, il faut être plus fort dans la lutte contre le radicalisme. – Alors on a entendu certains de vos collègues au Parlement, y compris du SPA, mais certains parlementaires, surtout du côté flamand, qui pointaient du doigt aussi ce discours wahhabiste, salafiste, cette version de l'islam un peu rigoriste, très radicale. Et ils pointaient également du doigt ce qu'on appelle la grande mosquée de Bruxelles, la mosquée du Saint-Quantenaire. Alors certains ont même proposé de la fermer. Que pense Mme Koenigse ? – Il y a aussi à côté de mandataire SPA un ministre belge qui a évoqué cela dernièrement, c'était Rachid Madran, qui a dit qu'un des problèmes, c'est d'avoir des prédicateurs directement payés par l'Arabie saoudite avec un discours qui est un discours très souvent radical. Alors le gros problème, c'est l'influence qu'il a, l'influence sur les adultes, l'influence surtout sur les enfants. Et donc effectivement, à la Chambière, nous avons eu un débat sur cela. Comment empêcher ce discours de nourrir les esprits, notamment les esprits de nos jeunes, avec des préceptes qui ne sont pas des préceptes d'amour et de fraternité contenus dans les livres sacrés ? – Est-ce qu'il y a un constat en Belgique aujourd'hui, dans la classe politique, cette grande mosquée de Bruxelles ou cette mosquée saoudienne qui diffuse la version wahhabiste salafiste de l'islam, est-ce que dans la classe politique il y a une conscience qu'aujourd'hui ça pose problème ? – Je pense de plus en plus que chacun en est conscient, et c'est d'ailleurs un des thèmes qui sera abordé dans la fameuse commission liée au fait de terrorisme. Puisque nous allons, on ne va pas tout mélanger, on ne va pas mélanger l'islam conservateur avec le terrorisme, évidemment, mais on va aussi réfléchir au terreau de la radicalité violente. – Alors certains poussent un peu le bouchon un peu plus loin, ils proposent pourquoi ne pas considérer ces groupuscules, considérés comme étant salafistes ou wahhabistes, comme étant des sectes, pour avoir peut-être des armes juridiques, de les combattre, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. – Mais la grosse difficulté, c'est justement, que ce soit pour l'islam ou pour d'autres religions, c'est de faire la différence entre, il y a beaucoup de tendance évidemment, entre un islam conservateur, mais qui reste dans l'état de droit et qui respecte les règles de l'état, et un islam qui déborde de ces règles-là. – À Scarbeck, pour reprendre le débat que nous avons eu au Conseil communal, un de nos mandataires musulmans disait, il y a quelque temps de ça, j'ai été surpris aux dernières élections que beaucoup de jeunes nous ont dit je ne vais pas voter parce que je ne crois pas en la loi des hommes, mais en la loi de Dieu et à la charia. – On l'a entendu là, mais moi, je ne l'avais pas entendu avant. Et donc il faut aussi que la parole se libère pour qu'il y ait un travail vis-à-vis de cette jeunesse qui influençait, qui peut-être prête à tomber dans les griffes d'un mouvement sectaire pour l'empêcher justement de sombrer dans la barbarie. – Mme Anconix, vous étiez ministre de la justice, vous avez été l'une des premières, en tout cas avec beaucoup de volontarisme, à mettre de l'ordre dans l'organisation du champ religieux, et surtout musulmans ici en Belgique. Vous avez essayé de moderniser l'exécutif des musulmans de Belgique et de le doter d'une structure digne de ce nom. Malheureusement, quelques années après, on constate que c'est un échec, c'est un flop total. Ce n'est pas à cause de vous, mais bon… Voilà, on n'arrive pas à avoir un exécutif des musulmans responsables, représentatifs. – C'est vrai. – Quels sont les problèmes ? – C'est vrai. Alors il y a des initiatives qui sont prises, par exemple en communauté française, avec le ministre Marcourt, que vous devriez recevoir si ce n'est déjà fait, qui essaie, avec les autorités musulmanes, de créer ce qu'on a appelé un islam de Belgique. Bien. Ça, c'est une initiative qui peut être intéressante. D'autre part, c'est vrai, vous avez dit comment faire, qu'il est difficile d'avoir une unité de vue, en quelque sorte, ou des paroles fortes de l'islam qui acceptent d'être représentées. C'est vrai, en Belgique, plus qu'ailleurs. Quand vous passez en France, vous avez des grands imams, des grands recteurs de mosquées, qui ont des paroles très fortes, très puissantes, qui rassurent, qui guident, qui plaident le vivre ensemble, et qui montrent la magnifique face que peut être la face d'une communauté musulmane qui vit sa religion en paix, en harmonie avec les autres. Et ici, ça s'entend en Belgique malheureusement beaucoup moins. Et on a effectivement cette envie que le monde musulman en Belgique se réunisse et puisse apporter cette parole qu'on a envie d'entendre haut et clair. Alors, récemment, on a entendu que le roi des Belges a eu une communication téléphonique, ou bien a téléphoné au roi du Maroc, Mohamed VI, pour lui demander peut-être de renforcer encore plus la collaboration et la coopération sécuritaire entre nos deux royaumes. Comment vous analysez cette arpelle téléphonique ? Très bien. Moi, je suis heureuse que Sa Majesté le roi Mohamed VI ait répondu favorablement, à savoir qu'il nous faut une collaboration, une coopération entre des pays qui, ensemble, peuvent plaider la concorde et peuvent diminuer les tensions et mieux combattre le terrorisme. Et donc, ce genre de collaboration peut être utile contre le fanatique. Certains reprochent à nos services de sécurité de ne pas employer plus de personnes d'origine marocaine ou arabe qui comprennent la langue, qui connaissent les codes culturels. Ce reproche est justifié. Nos services de sécurité ne comportent pas suffisamment d'islamologues, d'analystes aussi d'origine arabo-musulmane. Pas assez. Et donc, là aussi, c'est une de nos failles qu'il faudra réparer. Et c'est pour cela aussi que la collaboration avec des services extérieurs est absolument indispensable. Donc, est-ce que nous, si vous voulez dire un mot à nos concitoyens, pas uniquement de Molenbeek et tout le monde ? Je ne sais pas, pour les rassurer par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui va venir encore ? Alors, on vit évidemment une période extrêmement difficile pour tout le monde. Je pense aussi à la jeunesse, puisque beaucoup de victimes sont jeunes et beaucoup d'embrigadés, pris en charge par des sectes nuisibles, sont jeunes. Donc, cette jeunesse-là, elle est au cœur de l'actualité, qui est une actualité sanglante. Et j'ai envie de m'adresser à cette jeunesse-là, peut-être aussi comme l'a fait François Hollande en France, comme on doit le faire en disant que la vie peut être très très belle si cette vie, elle est conçue comme une vie paisible, de respect, de solidarité, une vie de fraternité. Moi, ce beau mot de fraternité, c'est un mot que j'adore, vivre en liberté, en égalité, en fraternité, c'est un beau programme et on a besoin de chacun au quotidien pour le faire vivre. Alors, certains, pour le moment, dans leur quotidien, ont des difficultés, on le sait, des difficultés de vie, mais ces difficultés ne doivent pas effacer le combat pour la liberté et le vivre ensemble. Madame Anconinx, présidente du PS bruxellois, je vous remercie. Avec plaisir. Et j' bereочку à vous, moi. Mon nom » » Bon appétit.